Quoi de naf chez Panini Comics cette semaine ? Et oui ça y est les soft covers sont de retour ! Enfin je les ai dans les mains, quel plaisir ! Après des longs mois d'attente, des nouveautés du Panini, de l'AVF et surtout du X-Men avec House of X, Power of 10, le premier numéro qui est enfin disponible sur originalcomics.fr en boutique ici à Paris au 49 rue. Là c'est pas, il y a deux couvertures, la couverture normale qui est magnifique, qui fradate, qui est iconique, elle est magnifique, et la couverture variante de Pépé Larraz faite spécialement pour le marché français et qui met en scène la tour Eiffel, comme vous pouvez le voir, ce dessinateur espagnol talentueux. Le renouveau des X-Men est là, vous allez vous régaler et vous allez surtout découvrir, on vous en parle depuis des mois, le voici, le voilà, et il y a une chose à faire, c'est l'acheter et le lire, vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, c'est incontournable, voilà, lisez-le, vous serez surpris, je n'en dis pas plus. Spider-Man numéro 4, toujours avec les épisodes de Ryan Hotley et Nick Spencer, donc ça j'aime beaucoup, War of the Realms, ça ce sont les épisodes autour de Venom dans Venom numéro 2, enfin, il y avait eu un petit Venom sorti, plus rien, et enfin Avengers numéro 4, voilà, Thanos a été repoussé à la semaine prochaine, un spectateur de la chaîne me l'a gentiment fait remarquer, et le Thanos a été repoussé, voilà, pour l'heure, celui-là, ne rater sous aucun prétexte, c'est celui-là, vous n'avez aucune excuse, il vous le faut, il est disponible sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo, salut ! Merci. 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 Merci.